Bonjour à tous, bienvenue sur notre live de chaque lundi avec Maurice Marchand. Salut Maurice. Salut. Salut Marc. Salut Maurice, nous n'avons malheureusement pas de Julie avec nous ce soir. Julie a été appelée en France et de là où elle est, ce n'est pas évident parce qu'elle est dans le train. Et donc le réseau en France dans le train n'est pas évident. Déjà en Belgique, ce n'est pas forcément évident. Mais nous avons eu quand même une semaine extraordinaire, n'est-ce pas Maurice ? Oui, plutôt. On va dire que le marché se porte plutôt bien. On tient… On tient bien les… La distance, exactement. On tient la distance. Regardons directement pour commencer les différents marchés aujourd'hui. On a un marché qui est un peu dans le vert, donc on est content. On a le Bitcoin, le fameux roi Bitcoin qui s'échange aujourd'hui à 64 255 dollars au moment où je vous parle. Il a été à 66 000 dollars à un certain moment de la journée. On voit vraiment qu'il consolide sa position au-delà des 60 000 dollars après le record de la semaine dernière où il avait touché pratiquement les 68 000 dollars. Donc, on est dans une phase de consolidation, je pense, au-delà de la ligne des 60 000, qui est une bonne nouvelle. Donc, maintenant, si on regarde ce qui se passe heure par heure, on voit effectivement que depuis le 15 novembre à 11 heures, il y a un marché qui s'installe, qui baisse de quelques pourcents. On a beaucoup de ventes actuellement, beaucoup de gens qui prennent leurs bénéfices, mais nous n'avons pour l'instant pas de signal clair d'achat ou pas de signal clair de vente. Tout ce que je peux dire, c'est que le Bitcoin actuellement est en pleine forme. As-tu quelque chose à nous rajouter sur le Bitcoin, Maurice ? Non, rien de plus que ce que tu n'as dit, mis à part qu'on tient un très bon niveau. Par contre, ce qui a été intéressant à regarder, c'est le cours d'Ethereum, qui lui, par contre, continue à bien tenir aussi son niveau. Donc, lui, il a cassé son ATH et continue sa belle évolution. On va passer directement sur Ethereum. Effectivement, Ethereum, qui a eu un plus haut aujourd'hui de 4772 dollars, qui actuellement s'échange à 4611 dollars. Il connaît des volumes aussi assez importants. Encore une fois, nous avons beaucoup de all-time high les uns derrière les autres. Y a-t-il une raison particulière, Maurice ? On a pas un fameux ETF sur Ethereum, entre parenthèses, point d'interrogation. On va voir un peu ce que ça va donner, mais en tout cas, ce serait un bon coup. Pour rappeler, les ETF qui sont des instruments financiers, Exchange Traded Fund, ce sont en fait des fonds qui investissent ici actuellement dans la crypto, soit en fonds mono-crypto, plus sur le bitcoin, soit sur un assemblage de différentes crypto-monnaies. Et les clients de différentes banques et des différentes institutions financières peuvent acheter, via des parts de ce fonds, une exposition à la crypto-monnaie. Et donc, à chaque fois que les gens investissent, ces fonds achètent de la crypto-monnaie. Et cela pour un fait, évidemment, de booster la demande, puisque beaucoup de gens de par le monde n'ont jamais voulu investir directement dans du bitcoin ou dans l'Ethereum. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Parce que, un, les gens ne savent pas que des plateformes comme Bit4U existent. Et quand ils sont au courant de leur existence, ils se demandent toujours, oui, mais je n'y connais pas grand-chose, je ne sais pas comment je peux acheter, comment je peux vendre. Et même si Bit4U est très simple d'utilisation, il y a beaucoup de clients qui ont peur ou qui n'ont pas cette connaissance de la crypto. Et donc, ils font confiance à leur banque en disant, achetez-moi, s'il vous plaît, des fonds qui sont exposés à la crypto. Et ces fameux ETF sont les moteurs, je dirais, de la croissance actuelle de la demande. Je vous rappelle que le bitcoin, il y a en décembre 2020, c'est-à-dire plus ou moins 12 ans et demi après la création du bitcoin, il y avait 100 millions d'utilisateurs sur la planète. En juin 2021, on en dénombrait 221 millions, c'est-à-dire plus du double. En six mois, on a doublé le nombre d'utilisateurs sur la planète qui utilisent le bitcoin ou qui utilisent de la crypto-monnaie. Donc, la demande, elle est là, elle est croissante, on pourrait même dire qu'elle est exponentielle pour l'instant. Et quand vous avez une denrée ou un actif digital comme le bitcoin, il y a actuellement, si je prends mes références actuelles sur CoinMarketCap, le bitcoin représente 43% des achats et l'Ethereum représente 20% de tous les échanges actuels de la journée. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une très forte pression à l'achat sur le bitcoin. Alors, le bitcoin, qui détient du bitcoin ? La plupart des gros acheteurs bitcoin aujourd'hui, ce sont des fonds institutionnels, des fonds qui achètent pour des millions, des dizaines, voire des centaines de millions de dollars de bitcoin. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent absolument diversifier leurs placements et avoir des placements qui ne sont pas impactés par l'inflation, qui menacent quand même actuellement l'économie mondiale, aussi bien en Europe, aussi bien aux États-Unis. Mais l'inflation, elle est aussi un des corollaires directs de ces fameuses planches à imprimer les billets qui tournent actuellement. C'est une image parce qu'on n'apprime plus des billets comme avant. Mais en injectant des liquidités, notamment à cause du Covid, pour soutenir les entreprises, pour soutenir l'économie, la monnaie a tendance à générer de l'inflation parce qu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Deuxième facteur extrêmement important d'un point de vue économique, c'est de se rendre compte que les grandes banques centrales, aussi bien européennes qu'américaines, qui rachètent des obligations actuellement pour soutenir le cours des différentes entreprises, sont en train de ralentir leurs achats. Donc, ça a une conséquence directe sur l'inflation et c'est une conséquence directe sur le futur prix des actions cotées en bourse. Et on s'aperçoit que beaucoup de gens se rendent compte de cela et que l'exposition à la crypto-monnaie peut leur apporter une diversification qui fera la différence. Et donc, aujourd'hui, on voit ces fonds qui investissent massivement dans la crypto, comme tu le disais, Maurice, à très juste titre. Et donc, le Bitcoin qui, lui, est détenu en grande majorité par ces fonds, ça fait quoi ? Ça veut dire que les gens achètent, ces fonds achètent, mais ce n'est pas pour revendre. Donc, la quantité de Bitcoin disponible à la revente est beaucoup moins importante que la quantité totale en circulation. Et quand on dit circulation, il y a une partie qui est perdue. Évidemment, tous ces gens qui ont miné du Bitcoin ou acheté du Bitcoin il y a 10 ans, 11 ans, 12 ans, et qui ne se rendaient pas compte qu'un jour, ça aurait de la valeur. Il y a quand même beaucoup d'histoires sur ces gens qui pleurent pour trouver leur disque dur, sur lesquels il y aurait des millions de dollars qui seraient stockés ou perdus. Il y a ceux-là, mais il y a surtout les fonds qui sont gelés auprès des grands fonds institutionnels. Il reste très peu de Bitcoin en circulation. Et donc, le Bitcoin est extrêmement volatile, est extrêmement sensible à cette augmentation de la demande. Donc, voici, à mon sens, la meilleure explication que nous avons donnée par rapport au cours du Bitcoin aujourd'hui, qui a touché son plus haut à 68 000 dollars, je le rappelle, la semaine dernière, et qui, là, est actuellement en train d'évoluer principalement dans la zone des 64-65. Donc, les grands financiers de JP Morgan avaient-ils raison de prévoir un Bitcoin à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année ? Je n'en sais rien, personne ne le sait, mais voilà, il faut bien à un certain moment regarder les principes macroéconomiques et dire, il y a de la demande, la demande était importante, oui, est-elle supérieure à l'offre ? Pour l'instant, on peut le dire. Et donc, quand la demande est supérieure à l'offre, qu'est-ce qui se passe ? Les prix montrent. Encore une fois, ce n'est qu'une interprétation très personnelle de ce qui est en train de se passer, qui se voit dans les cours, mais je ne dois pas vous garantir que ça va monter. Ça peut très bien descendre, du jour au lendemain, on n'en sait rien. Donc, encore une fois, ce n'est pas du conseil d'investissement. On vous aide ici à décrypter l'actualité, à essayer de comprendre les principes économiques qui sont sous-jacents et qui, actuellement, nous permettent de vous dire ce qui peut se passer. Donc, les ETF, c'est vraiment quelque chose d'important. Et d'ailleurs, Marc, le même JP Morgan qui me semble aussi annoncer Ethereum à 20 000 dollars. Tout à fait, tout à fait. On a une question ici de Fabien qui demande, pourriez-vous réexpliquer ce que veut dire le pourcentage en dessous des valeurs ? Alors, le pourcentage en dessous des valeurs, on a des pourcentages en dessous des valeurs. Je ne vois pas de quelle valeur il parle, des pourcentages en dessous des valeurs. Quand on regarde les marchés, effectivement, il y a des pourcentages ici. Il y a un changement sur les 24 heures. Vous avez la variation sur 24 heures. Donc, on voit Avalanche qui a pris 7 %. On voit le Bitcoin qui a pris 1,13 %. Le Bitcoin Cash qui a pris 1,92 %. Et alors, c'est assez étonnant. La plupart sont en train de bien redémarrer. Mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a Omisego qui est encore en train de perdre 1 %. C'est le grand loser de la semaine. On voit très, très bien un cours qui évoluait très bien avec beaucoup de volume. Mais la semaine dernière, aux environs de 15, avec un high aux environs de 20. Et qui, à une heure du matin, s'est planté. Mais alors, bien planté. Tu peux m'en dire un peu plus, Maurice, là, sur Omisego ? Tout à fait. En fait, il y a eu un snapshot, un airdrop sur Omisego. Et derrière, il y a des baleines qui en ont profité pour dumper sur l'OMG pour recevoir l'airdrop qui, d'ailleurs, est supporté par la plateforme. Merci, Marc. Donc, le fameux token Boba, qui est un layer 2 sur Ethereum. Sur Ethereum. Mais dis-nous, c'est quoi un layer 2, Maurice ? Donc, un layer 2, c'est une solution pour aider Ethereum, en fait, à être plus scalable, plus sûr. Malheureusement, Ethereum est un token de première génération. Derrière, il faut bien se dire une chose, c'est que pour que l'évolution de la blockchain et le cas échéant, Ethereum est, je pense que c'est un des plus gros, c'est le plus gros token. Oui, Ethereum, effectivement, est assez important puisqu'il représente quand même 20% des échanges mondiaux. Et donc, on parle d'Ethereum et ces jetons, comme Boba, en fait, sont là, si j'ai bien compris, pour accélérer les transactions à moindre coût. Et une fois de temps en temps, à la demande de l'utilisateur, ces transactions sont transcrites dans la chaîne Ethereum. C'est exactement ça. Donc, ces layers 2 vont amener de l'ergonomie et de la scalabilité. Parce qu'à l'heure actuelle, on n'est que très peu sur la blockchain, mais il faut s'imaginer un peu à l'échelle mondiale, si on devait adopter aujourd'hui la blockchain, je pense qu'elle ne serait pas suffisamment scalable pour que ça se passe de façon aussi rapide que le vimâtre. Alors, si on regarde les paris de la semaine dernière, donc je vous rappelle, la semaine dernière, nous avions mis en mode démo, je vous rappelle toujours qu'il y a un mode démo sur Bit4U, disposé de 100 000 dollars. On avait acheté différentes cryptos, donc quand on regarde les résultats de cette semaine, ils ne sont pas aussi beaux que ceux de la semaine dernière. Donc, je vous rappelle que chaque semaine, on achète des cryptos et on regarde leur évolution. On voit le Bitcoin, sur une semaine, il a perdu 3%. Decentraland, on va en parler tout de suite, Maurice, il a pris 17% sur une semaine. Dogecoin, on pense à Julie, qui perd 7%. On a du Dogellon à moins 4%. Omisego, moins 36%. Là, on vient d'en parler avec ce dump à cause de ces baleines. Pas très sympa, les baleines, de venir dumper comme ça. Et Shiba Inu, moins 1,13%. Alors, Decentraland, on en parlait la semaine dernière. Decentraland, c'est quand même quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre pour la plupart des gens. Nous parlons de Metaverse, n'est-ce pas, Maurice ? Tout à fait. Donc, Metaverse, mais c'est tout ce qui est aussi la gamification, les jeux. Et tout ça, c'est, entre parenthèses, Powered par Ethereum. Donc, forcément, derrière, c'est beaucoup plus d'utilité. Et justement, on parlait de ces fameuses layer 2. Et tout ça, donc, toutes ces layer 2-là vont aider justement à toute une série de choses. Les smart contracts, tout l'écosystème, en gros, basé sur Ethereum. Maintenant, il n'y a pas que Decentraland. Il y en a beaucoup qui arrivent. Et donc, il faut rester à l'affût de ces nouveaux tokens qui arrivent et qui poussent sur la plateforme. D'ailleurs, parce qu'encore aujourd'hui, on a eu un nouveau token qui est apparu. d'eux-mêmes ? Oui, tout à fait. Donc, dans les nouveaux tokens qui sont apparus, donc, il y a, je reprends tout de suite à l'écran, les différents marchés. Nous avons Chiliz, qui est apparu aujourd'hui. Donc, Chiliz, qui est un token de layer 2, comme on dit, n'est-ce pas ? Oui, c'est un token orienté sport. Donc, il est conçu, je pense, aussi pour les fans de sport. Ils ont signé pas mal de contrats avec des grosses sociétés. Ils vont suivre, il me semble, tout ce qui est NFL, football. Oui, exactement. Ils ont sorti une plateforme. Socios.com. Tout à fait. Et ils ont lancé leur premier NFT, il me semble, avec Assimilance. Tout à fait, tout à fait. Ils sont vraiment tout à fait en avance sur leur temps pour la plupart des gens. Et donc, en fait, c'est vraiment un produit qui tourne autour du sport et autour de Socios, qui est la plateforme des footballeurs, avec beaucoup de clubs de foot qui travaillent en Socios et qui récompensent leurs fans en Socios avec ces jetons-là. Donc, c'est disponible, effectivement, sur Bit4U depuis aujourd'hui. Et dans les nouveaux tokens aussi dont nous allons vous parler, je reprends tout de suite sur les marchés, et nous avons rajouté Fantôme. Voilà. Fantôme qui cote actuellement à 2,52 et qui, on regarde sur 5 jours, est assez stable, finalement. On n'a pas vraiment de... Si on regarde, par contre, à un mois, on voit le Fantôme qui est passé de 2 à 3,30, qui vit une vie quand même assez chahutée, mais toujours dans la zone des 2,5. Peux-tu nous en dire un peu plus sur Fantôme ? Eh bien, Fantôme, en tout cas, c'est un des tokens sur lequel je parierai pour les prochains mois à venir. Même chose, ce sont un bon mid-cap. Je veux dire, sur une... C'est ça, pour toutes les finances décentralisées, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et on a aussi EGLD, aussi, qui a un token qui a été fort demandé. Alors, attends, je retourne dans les marchés. Et donc, dans les tokens extrêmement demandés, nous avons le DogeLong et EGLD, Elrond. Le voici, dans les nouveautés. J'en profite, Marc, parce qu'au fait, il y a quand même pas mal de news. DogeLong, il y a la fameuse mission de SpaceX. SpaceX, il a lancé son satellite qui a été payé avec, justement, des Doge. Je crois que c'est début 2020, début 2022. Donc, ça, c'est une news qui, en règle générale, fait plutôt pomper le token. On avait aussi... Il y avait une autre news que je comptais, justement, partagé. Oui, c'est du très gros Chili. C'est du très gros Chili. Tout à fait, c'était ça. Merci, Tommy. Chili, au fait, on a la World Cup en 2022. Avec le Qatar. Cette World Cup, ça va effectivement booster pas mal de projets qui tournent autour de la World Cup, aussi bien du côté sport que du côté crypto. Donc, on voit cette demande qui est en train de s'installer. On vous recommande toujours la plus grande prudence quand on investit dans la crypto. Même si, pour l'instant, nous sommes assez optimistes. Je veux dire, on ne sait jamais. Ça peut toujours évoluer dans un sens comme dans l'autre. Mais dans l'absolu, avec tout ce que l'on voit comme nouveau produit, je pense que la crypto est là pour rester. Et donc, sur Bit4U, on a effectivement 30 et 40 cryptos. On nous demande régulièrement comment on peut faire pour rajouter des cryptos. Donc, sur la crypto, on vous demande d'aller sur l'application. Je prends l'application Bit4U. Et dans l'application Bit4U, je vais vous mettre à l'écran tout de suite. Vous allez donc dans l'onglet marché. Et vous avez une petite loupe qui se situe là. Vous cliquez sur « Rechercher » et vous introduisez la crypto que vous voulez voir rajouter. Par exemple, je vais prendre « Gridcoin ». Donc, « Gridcoin » n'est pas encore disponible sur notre plateforme. C'est écrit en grand. Et bien, en cliquant « Être notifié », vous effectuez un vote pour cette crypto. Et donc, chaque semaine, nous regardons les cryptos qui sont les plus demandées par nos clients. Parce que je vous rappelle, Bit4U, c'est une plateforme pour nos clients et par nos clients. Nous allons, à ce moment-là, analyser l'aspect légal, la liquidité. Et en fonction des différents éléments de l'analyse, nous allons la rajouter. Donc, j'espère que vous serez nombreux à voter pour vos cryptos favorites. Et j'ai reçu un message d'un de nos vieux clients, Jean-Pierre, que je salue au passage, qui nous disait, eh bien, avec toutes les cryptos que nous rajoutons, on fait perdre beaucoup d'attractivité à d'autres plateformes. Donc, on est là, on est content de se démarquer. Et on veut faire toujours de mieux en mieux. Donc, si on reprend dans les marchés de la semaine, on a vu ce qui est rentré comme nouvelle crypto. On a parlé de Decentraland. Je vous rappelle, Decentraland, vous pouvez acheter un morceau de terre virtuel sur lequel vous pouvez construire indéfiniment en hauteur votre magasin. C'est un concept quand même assez spécial quand on en discute entre amis. On voit bien qu'il y a un concept, un fossé de génération entre ceux qui se rendent compte que nous sommes en train de vivre une révolution qui est une révolution dans une autre dimension où beaucoup de gens commencent à vivre dans une autre dimension que notre dimension réelle, qui est une dimension, celle du métaverse, dans laquelle d'ailleurs Mark Zuckerberg de Facebook investit énormément. Rien qu'en changeant le nom pour aller vers méta, ça donne déjà bien le signe d'une modification profonde de la part des utilisateurs dans la manière de vivre. Donc, il y a eu beaucoup de films de science-fiction qui permettaient aux gens de vivre une vie par procuration, une vie dans des domaines où on peut jouer d'autres personnages. Et effectivement, on dirait que la sauce est en train de prendre, de régulièrement. On parlait des autres... Excuse-moi, Maurice. On parle aussi de construire sur ces landes que les grosses compagnies achètent, sur des centres à landes, de construire des immeubles ou des musées où les particuliers ou les sociétés vont pouvoir présenter des NFT et certains autres objets. Donc, ils vont pouvoir même louer, faire... Comment dire ? Des concerts virtuels, des magasins virtuels, effectivement. Écoute, on l'a déjà vu dans Fortnite. Dans Fortnite, tu as déjà des concerts virtuels où tu as les artistes qui viennent se produire et uniquement dans le jeu. Et pour l'instant, ces concerts sont gratuits, mais rien n'empêche, demain, de donner des concerts payants. Et quand on voit les différents projets de réalité virtuelle avec les lunettes, les fameuses lunettes dans lesquelles on place un smartphone pour avoir une impression de volume, on pourra évoluer dans des univers qui sont incroyables. et je crois que nous touchons vraiment un point très spécial. Et je vois François qui lui a acheté un virtuel au sujet de la TVL. Est-ce que ça a un sens ? En fait, en plus, les fans vont même pouvoir rencontrer leurs artistes. Je pense qu'il y en a un... Un artiste très connu qui a acheté, justement, aussi une lande sur des centrales, c'est Snoop Dogg qui a déjà construit pas mal dessus. Mais au fait, on va pouvoir approcher les artistes, discuter avec eux en toute sécurité, parce que quelque part, on est dans du virtuel. Exactement. Mais donc, il y a Victoria qui dit, dans ce domaine, la réalité virtuelle, j'arriverai. Effectivement, on va avoir beaucoup d'ICO, on va avoir beaucoup de jeux de réalité virtuelle, des terrains, des immeubles, des salles de réunion. C'est vrai que nous sommes en train de vivre quelque chose. Alors, je vous dirais un truc vraiment très simple, n'oubliez pas de faire du sport, n'oubliez pas de bouger. J'ai ma montre qui me rappelle, je dois me lever toutes les heures. J'espère qu'on n'aura pas besoin de montre pour qu'on se rappelle du fait qu'il faille se lever et bouger. Ce serait quand même dommage d'avoir la prochaine génération, une génération de gens connectés qui ne bougent plus. Donc là, le sport en virtuel, c'est bien, mais le sport en réel, c'est mieux. C'est le conseil du jour. Tu sais qu'ils ont prévu, Marc, tu sais qu'ils ont prévu un espèce de tapis où tu peux courir même, en fait. Donc, tu vas pouvoir courir, marcher, c'est un truc. Donc, tu vas même pouvoir faire du sport, entre parenthèses en virtuel, en restant immobile. Écoute, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il peut faire du sport et courir sous son tapis en ayant à droite et à gauche d'autres personnes qui courent en même temps que toi dans des univers qui sont peut-être virtuels, mais nettement plus agréables que ceux que l'on peut trouver dans les salles de sport. Il faudra trouver encore des générateurs olfactifs qui te donneront l'odeur de l'air pur, mais je suis sûr que ça viendra. Et donc, dans les grosses progressions aussi de la journée, on regarde Tron qui prend 9% pratiquement aujourd'hui. Ça, c'est le gros gagnant de la journée. Et dans nos paris de la semaine dernière, donc on retourne sur la grille des paris, et ça nous permet de parler de toute la famille des chiens, puisque nous avons Dogecoin qui perd 7%, Dogeleau Mars qui lui va aller sur Mars, il perd moins 4%. On a Shiba Inu qui lui perd 2%. Donc, pour les chiens, cette semaine, ce n'est pas top. Maintenant, on attend la revanche des chats. Vous allez me dire, est-ce que ça a vraiment du sens, investir dans des chiens et dans des chats ? Il y a un moment où, quand je discute avec des gens extrêmement sérieux, c'est difficile pour moi de leur parler de chiens et de chats et de leur expliquer qu'on vit dans des univers virtuels dans lesquels certaines choses qui n'ont pas de matérialité ont de la valeur. Mais quand on réfléchit bien, ça a une valeur. Ça a une valeur parce que les gens sont prêts à investir dans des coins qui pourront être utilisés dans des chaînes, dans différents groupes, dans des groupes qui vont s'identifier à des cryptos, à l'image de telles cryptos. Nous sommes en train de vivre une révolution. Et quand on regardera ces lives dans 10 ans, on dira, oui, mais finalement, ce dont on parlait s'est réalisé. On est en train de vivre un saut quantique pour certaines personnes. Et pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Donc, voici pour les paris de la semaine. On va les fermer et on va reprendre les paris. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais cette semaine, nous allons l'oublier, à part évidemment ceux qui ont acheté du Decentraland qui ont fait 17% sur la semaine. Salut à tous ces gens-là. Aujourd'hui, comme d'hab, moi, je crois que le Bitcoin, moi, c'est ma référence, il n'y en a pas deux. Je mets 10 000 dollars virtuels, je vérifie, je suis bien en démo, je crée une commande d'achat de 10 000 dollars. Voilà, le Bitcoin, c'est fait. Maurice, tu achèterais quoi ? Alors, moi, j'en ai une achetée. Et ce sera le petit dernier, Chilis. Chilis, eh bien, voilà. Nous allons directement investir dans du Chilis. Je propose que l'on fasse un achat par procuration dans un monde virtuel qui est offert par Bit4U pour Julie. On te salue, Julie, quand tu reverras ce live. Et donc, nous allons acheter du Doge, parce que nous avons quand même avec Julie une des plus grandes fans de Doge qui vont à Belgique, donc 10 000 pour elle. Alors, parmi ceux qui sont présents ce soir, y a-t-il des paris qui seront pris ? Ce besoin d'égo du Métaverse est largement du classement de la pyramide de Maslow. Oui, tout à fait, effectivement. Bon, pour ceux qui reconnaissent le rappel de Maslow, ça correspond à un besoin, d'une certaine manière, pour pouvoir vivre des sensations qu'on ne peut pas se permettre. Je vous rappellerai, je vais faire un petit parallèle très perso pour clôturer ce live. Quand on achète un ticket de loterie, on achète du rêve. Et avant le tirage, les gens sont en train de rêver de tout ce qu'ils vont pouvoir faire si jamais ils touchaient le gros lot. Et on est effectivement dans le domaine du virtuel et le domaine du plaisir virtuel. La différence, c'est qu'à la fin du tirage, c'est fini. Les gens vont attendre la semaine prochaine. Tandis que dans la crypto, les gens peuvent se mettre dans le monde virtuel dans lequel ils sont et peuvent vivre ces moments de plaisir d'une manière continue. Voilà, encore une fois, il y a Nicolas qui propose d'acheter du fantôme. On achète du fantôme tout de suite. Et on a Philippe pour du mana. Et du mana. Pour Philippe, Carpaccio, on a un mana. 10 000. C'est fait. Et mana. Et on a une position pour Olivier Hubert à Vax. Ah, ça y est, on se lâche. Voilà. 10 000. Tu notes qu'il fait pareil, parce qu'il y a des godets qui vont se perdre ici. On va terminer sur Vax parce que je dois absolument donner une conférence ce soir à laquelle vous êtes tous les bienvenus à l'ULB, où je parlerai ce soir des crypto-monnaies. Et Arnaud, je note très précisément. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité dans ce live hebdomadaire. J'espère vous retrouver tous en pleine forme la semaine prochaine pour notre live. On souhaite à Julie de revenir en pleine forme. Et je vous souhaite de très bons trades. Ça va être une semaine à mon sens qui va être top canon. Tommy, j'investis pour toi. Je serai difficile, mais je dois absolument y aller. Donc, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Tu prends note, on les investit pour eux. Je prends note. Salut !